Si vous avez déjà monté votre propre PC, vous savez qu'il existe plusieurs types de stockage. Le disque dur, le SSD, la RAM, le cache du processeur. Ils ont tous des contraintes bien précises, soit de latence, soit d'espace. Le stockage, ça peut paraître inintéressant et pourtant ça joue un rôle énorme dans la performance des machines qu'on utilise. Et si je vous disais que dans le plus grand secret, IBM, Intel, Samsung travaillent tous en sous-marin sur un nouveau type de technologie. Ils sortent tous des brevets évidemment, mais cachent au maximum leurs résultats tellement c'est sensible. Ça s'appelle la re-RAM et si vous n'en avez pas entendu parler, ça va bientôt changer. Parce qu'avec la tension sur le marché des composants, cette nouvelle technologie pourrait permettre d'avoir, je sais pas moi, des iPhones à 4 Tera qui ne coûtent pas si cher que ça et qui consomment très très peu d'énergie. Ce qui est étonnant avec cette mémoire, c'est qu'elle ne marche pas seulement avec des 0 et des 1, mais avec des étapes intermédiaires. Ça marche grâce au principe physique de la résistance. Mais je laisse Edouard vous expliquer. Celle que j'ai étudiée plus particulièrement, c'est les résistives RAM. Donc on appelle ça R-E-RAM. Et donc les résistives, pourquoi ? Parce qu'elles changent leur résistance, tout simplement. Donc c'est assez explicite. En fait, on va avoir des mémoires qui sont très conductives ou alors très résistantes. Et donc on va les faire passer d'un état ON à un état OFF. À quoi ça sert ? Voilà, c'est ça. Et alors la particularité, pourquoi est-ce qu'on a choisi la résistance et pas le magnétisme, comme on avait déjà vu avec par exemple les HDD avant ? Pourquoi la résistance ? Parce que c'est très facile à mesurer, en réalité. Mesurer électriquement une résistance, on sait que U est galerie, donc c'est très très facile. Il y a besoin de très peu de circuiterie, en gros, pour aller vérifier l'état d'une mémoire. Et du coup, j'imagine que c'est très économe en énergie aussi. On a cinq fois moins de consommation en énergie pour un état qui passerait par rapport à ce qu'on peut avoir dans le commerce actuellement. Donc de 0 à 1, par exemple. Voilà, c'est ça. 30 fois plus économe que le flash qu'on connaît actuellement. Ça, c'est une mémoire résistive. C'est tout ce qu'il y a de plus simple. Oui, effectivement. Mais comme ça, c'est hyper simple. Et avec toutes ces qualités que tu me ventes, moi j'ai une question qui me vient, c'est pourquoi on ne l'a pas inventé avant ? Alors en fait, ça fait très longtemps que ça existe. C'est depuis les années 70. En fait, la question qui anime les scientifiques depuis les dernières années, c'est plutôt pourquoi ça marche ? Et de dire, si on veut l'améliorer, qu'est-ce qu'on doit faire ? Parce qu'on ne comprend pas comment ça marche. Donc on ne sait pas quels paramètres sont importants à améliorer, etc. Il y a aussi que c'est à l'échelle très petite. Tu disais... C'est à l'échelle très petite parce que l'avantage, c'est que c'est très miniaturisable. Mais à l'époque, dans les années 70, ce n'était pas du tout miniaturisé. Et donc, on pourrait voir des mémoires de ce type-là bientôt, là ? Ça existe déjà. On en a... Donc, il y a beaucoup d'acteurs qui ont... Je pense à IBM, à Fujitsu... Samsung, Intel. Oui, c'est ça. Samsung, Intel, effectivement. Enfin, tous les grands noms ont déjà fait le brevet, ont déjà commencé à faire des trucs. Ce n'est pas tout encore officiellement commercialisé. Il y a des choses qui sont à destination de certains partenaires. Il y a des choses qui sont... C'est encore très... Comment dire ? Pour le grand public, c'est très opaque. Oui. C'est ça qui est marrant. Et c'est voulu. C'est un truc qui est en train de se passer dans les coulisses. Oui, c'est ça. Donc, personne n'est vraiment au courant, quoi. Mais qui pourrait avoir des vraies conséquences pour nous, les utilisateurs ? En conséquence utilisateurs, il y a des choses comme la latency. Donc, il y a beaucoup plus de performances, etc. Donc, ça, c'est chouette. Mais c'est des conséquences qui ne sont pas game changers. Mais là où c'est vraiment chouette, c'est que ce sont des mémoires qui ont une température en plus de fonctionnement qui est assez décalée par rapport à ce qu'on avait déjà avant. Puisqu'en fait, là, on va avoir... Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, ça va être des déplacements d'atomes à l'intérieur de la mémoire. Et quand les atomes sont déjà agités, ça se déplace quand même vachement mieux. Et les atomes agités, on appelle ça de la température. La plage de fonctionnement idéale, elle est autour de... Entre 50 et 120 degrés. Donc, on va dire autour de 80 degrés. Et là, on se dit, mais attends, mais c'est vachement chouette. Parce qu'une mémoire qui va vite, sur laquelle on peut vite écrire, qui est super dense et qui accepte des 80 degrés, on se dit, est-ce que ce ne serait pas du cache, par exemple ? Parce que du coup, tu peux avoir des trucs beaucoup plus proches du processeur, par exemple. C'est ça. Et donc là, ce qui est en train de se faire, c'est les réflexions qui y sont, c'est, est-ce qu'entre le haut du processeur qui touche le refroidissement, est-ce qu'entre le DAI et la puce vraiment du processeur, on ne pourrait pas mettre tout ici, tapissé, avec une couche mémoire qui serait complètement entre les deux, en fait. En train de faire tampon pour absorber la chaleur du processeur et en même temps fonctionner au plus proche du processeur. Et donc, avoir des... On va prendre des couches de silicium et vraiment les coller au plus proche du processeur et mettre des couches mémoires vraiment au plus proche. Tu fais un genre de sandwich de processeur. Exactement. Pour avoir du cache, pour avoir des trucs et pour faire en sorte que le processeur puisse récupérer de l'information pendant qu'il est en train de faire ses calculs de façon presque instantanée et de pouvoir les remettre, les reprendre, les remettre, les reprendre. Et après, donc, il y a un autre avantage qui est assez cool, c'est que, en fait, c'est pas mal dans l'air du temps avec l'internet des objets. Ce sont des mémoires qu'on peut, lorsqu'on les fabrique, on peut choisir si elles vont être volatiles ou non volatiles. Et donc, le truc, c'est que ça va permettre d'avoir des mémoires embarquées. Donc, puisqu'on en parle là, ça va être des mémoires embarquées au plus proche des circuits et des puces. Et donc, on va pouvoir mettre du stockage au plus proche et très dense, qui consomme assez peu d'énergie et donc peu de batterie, et pour plein de trucs du quotidien et rendre beaucoup d'objets connectés. Par exemple, est-ce qu'on pourrait avoir une Apple Watch de 2 Tera ? C'est possible, je sais pas. Là, comme ça, 2 Tera, ouais, c'est possible. Le facteur de densité, il est peut-être de 2, de 3, de 5, quelque chose comme ça, il n'est pas de 10. Par contre, la consommation d'énergie, elle est de 1000 ou quelque chose comme ça. Ah oui ? Donc, en fait... C'est quand même ultra intéressant, ça. Alors, tout apprenti gamer comme moi qui a déjà monté un PC, c'est que, en général, on distingue la mémoire entre ton disque dur, qui va, lui, avoir du volume et être plus lent, et ta mémoire vive, qui a besoin d'être justement très proche du processeur. Est-ce qu'on n'est pas en train de réunifier les deux et d'avoir un genre de monstre qui fait tout bien ? C'est ça. C'est un peu l'objectif, c'est de multiplier les cœurs. Et maintenant, on se dit, on met des caches et on essaie de les rendre de plus en plus liés avec un cœur en particulier. Et en fait, au fur et à mesure, on se dit, est-ce qu'en fait, il ne vaudrait pas mieux faire un cache pour chaque cœur ? Et du coup, tu commences à avoir des processeurs où tu as quand même de plus en plus de caches, de plus en plus de trucs. Et au fur et à mesure, effectivement, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire une espèce de fusion, on essaie de tout faire. Donc tu pourrais avoir une puce qui fait en fait processeur, RAM, stockage, tout intégré dans un truc, carte graphique peut-être. C'est un peu ce que fait Apple aussi, non ? Oui, tout à fait. Et donc, il y a un autre truc aussi dont on n'a pas encore parlé, qui est très, très avantageux avec ces mémoires. C'est qu'en fait, vu qu'on fait varier la résistance, ce n'est pas comme le magnétisme, par exemple, avec les disques durs, où on mettait un magnétisme qui était vers le haut ou vers le bas. Là, avec une résistance, on est entre zéro, donc conducteur, et ça résiste beaucoup. Mais entre les deux, il existe des choses, en fait. Et on peut les explorer. On peut faire plus que du binaire. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on appelle les multi-level memory. Et donc, on se dit, pourquoi pas mettre deux niveaux, trois niveaux, quatre niveaux, etc. Et donc, les gens se sont dit, mais est-ce que dans un bit, je ne pourrais pas mettre un octet, en fait ? Ah ouais ! Carrément ! Donc, on se dit, allez, on va en mettre un peu plus. Donc, ça fait un fois huit, en gros. Voilà. Je crois que le record est détenu avec une mémoire à 26 niveaux détectés. Et on est capable de le faire, et on est capable de distinguer. Donc, quand on parle d'un record, parce que concrètement, on peut la changer de manière continue. Donc, on pourrait dire qu'il y a une infinité de niveaux entre zéro et un. Oui. Mais il faut pouvoir le mesurer. Mais après, il faut savoir les mesurer et faire la distinction entre chaque niveau. Donc là, c'est pour ça qu'on parle de level distingué. Et alors, évidemment, la question qui vient ensuite, c'est, tu nous parles d'une mémoire magique, qui est très économe en énergie, qui va être potentiellement beaucoup plus rapide, plus dense. Plus coûte que ça. Est-ce que ça va coûter 100 fois plus cher, cette attraire-là ? Eh bien, justement, non. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, en général, quand on attaque les nanotechnologies, il y a quelque chose d'assez fou, c'est qu'on a une disparité très forte entre le coût R&D et le coût de fabrication. Mais en gros, ça va être 95% en R&D, et après, ça ne coûte presque rien à fabriquer. Et donc là, c'est ce que je vous montrais au début avec un empilement qui était à trois couches, où en fait, c'est très simple. Et le problème, c'est juste de savoir, j'allais dire, grossièrement, les potentiomètres, quand je vais fabriquer ma couche du milieu, combien je mets d'oxygène, combien je mets de ce métal de transition, combien je mets de ça, je pousse un peu les boutons vers la droite ou vers la gauche, il faut arriver à trouver le juste bon milieu. Une fois que c'est trouvé, après, on peut envoyer les waifers, et ce n'est pas très compliqué à faire. Au niveau de la durée de vie de ces mémoires incroyables, c'est comment ? On a 10 puissance 12 cycles, pour l'instant, de durée de vie. Ça fait environ un million de milliards de fois qu'on peut switcher, qu'on peut passer de 0 à 1, puis de 1 à 0, puis de 0 à 1, etc. Et donc, un cycle, c'est quand on passe de 0 à 1, puis de 1 à 0. Et donc ça, on peut le faire environ un million de milliards de fois. Donc, ça veut dire 10 puissance 12 fois. Et comme comparaison avec ce qu'on a dans la vidéo ? Et en termes de comparaison, c'est à peu près ce qu'on retrouve en laboratoire pour les technologies actuelles. Donc, l'objectif, c'était ça, c'était de dire, avant que ce soit sorti, en général, ça, c'est des jalons qui sont fixés par les industriels. Ils nous disent, on veut qu'en laboratoire, on atteigne le 10 puissance 12. Sinon, on estimera que la technologie n'est pas encore assez mature. En général, dans des mémoires qui sortent pour le grand public, ou en tout cas commercialement, on a environ 1 000 fois moins. Ça reste 1 000 milliards de fois. Ça reste très acceptable. Écrire l'intégralité de son disque dur, 1 000 milliards de fois, c'est quand même beaucoup. En gros, pour l'instant, c'est aussi bien que le marché. Et peut-être que ça... C'est ça. Alors, l'avantage, c'est que là où elle va être mieux que le marché, c'est en termes de rétention, puisqu'on a en gros une barrière qui a été franchie, qui est de mémoire, 10 ans de rétention de l'information, parfaitement à 85 degrés, ce qui est une température qui est en général pendant 10 ans. Et là, on a le disque dur qui garde toutes les informations nickel. Et ça, c'est assez fou. C'est assez bien. Est-ce que tu penses que ça fera partie des data centers de demain, que ce sera généralisé quand ce sera maîtrisé ? Moi, je pense. Et au doigt moulier, tu dirais 5 ans, 25 ans ? Non, je pense que dans 2 ans, on a déjà des premiers objets avec. Après, quand est-ce qu'on en aura partout ? Ça, c'est plus difficile à dire. Mais concrètement, non. Je pense que dans 2 ans, on en aura déjà. Et justement, cette mémoire, elle pourrait aussi permettre autre chose, de plus philosophique pour le coup. Le neuromorphing computing, c'est-à-dire recréer, simuler le fonctionnement d'un cerveau humain, c'est ça ? On arrive à recréer des petits circuits électriques où on arrive à dire, ça ressemble quand même vachement, quand je mets en input un petit pulse d'électricité, j'arrive à ressortir des inputs qui correspondraient à ce que j'aurais si jamais j'avais un vrai neurone. Oui. C'est-à-dire, j'arrive à faire une simulation hardware, donc à reproduire un circuit électrique qui reproduit le comportement d'un neurone. De un neurone. En fait, le truc, c'est que les neurones sont reliés par des synapses. Donc, les fils que vous voyez là-bas à l'écran, ce ne sont pas des fils classiques qui conduisent l'électricité de manière parfaite. Ce sont en fait des circuits électriques qui vont se modifier en fonction du nombre de pulses qu'ils reçoivent. Et plus ils reçoivent de pulses, donc d'impulsions, donc de signaux électriques, et plus ils vont devenir conducteurs. C'est-à-dire, leur résistance va baisser. Et ça, on essaie de le simuler avant. Et maintenant, on a un matériau qui fait exactement ça. C'est-à-dire que plus on lui met d'électricité, plus il va devenir conducteur. Et si jamais on lui remet dans l'autre sens, on peut arriver à lui faire oublier des choses, etc. Et donc, c'est super chouette parce qu'on se dit, ok, en fait, maintenant, les circuits qu'on avait pour faire des neurones, si on les relie tous ensemble avec des mémoires résistives, qui sont en fait des simulations hardware de synapses, on peut faire un cerveau. Avec des milliards et des milliards de micro-composants. C'est ça. Pour l'instant, je crois que le record est de 64 neurones reliés entre eux. D'accord. On a le temps. On a le temps. Enfin, on a le temps. Ouais, mais... Ça va vite toujours. Ça dépend, oui. À l'échelle de la civilisation, je ne sais pas si on a le temps. Mais effectivement, c'est assez fascinant et vertigineux de s'imaginer sur le truc. C'est pas la première fois qu'on parle de stockage révolutionnaire. On avait récemment parlé de l'ADN et de à quel point il pouvait, sur des échelles de temps plus lointaines, révolutionner la capacité de stockage global de l'humanité. C'était dans cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada